Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'interprétation de la lune dans le thème de naissance. Nous en sommes à la lune en verso, c'est l'avant-dernière vidéo consacrée à cette configuration. Nous allons y voir comment s'interprète une lune en verso de manière générale, avec plein de points possibles, plein d'interprétations possibles, toutes ne seront pas valables, elles ne vont pas s'additionner les unes aux autres, en fonction de l'expérience de chacun, en fonction aussi de la configuration de l'ensemble du thème et du niveau de conscience, certains aspects seront plus prégnants, d'autres le seront moins, voire seront carrément absents. Donc il faut prendre ce qui correspond le plus et voir ce que ça peut indiquer en termes de dépassement ou de voie de développement. Pour rappel, la lune nous renvoie à notre nature inférieure, à un petit peu des ombres ou des difficultés présentes, à une hypersensibilité émotionnelle et donc à ce qui peut être un petit peu faussé, biaisé dans notre perception des choses. On pourrait dire aussi que c'est un vieux karma que l'on porte et qu'on n'a pas encore résolu, donc on y est confronté, il y a quelque chose d'un peu pesant. Donc dans cette vidéo, je vous parlerai aussi plus spécifiquement des interprétations de la lune en verso en maison 1, en maison 2, en maison 11, qui est la maison du verso, et en maison 12. Alors allons-y ! Je commence toujours par poser les points clés du signe qui est donc considéré, et après on va voir ensemble comment la présence de la lune peut biaiser, déformer ces points clés. Donc le verso, c'est un signe d'air, ce qui veut dire que tout ce qui a trait à la relation, occupe une place importante, même déterminante. Donc l'une en verso, il y a quelque chose au niveau de la relation qui peut être un petit peu compliqué. C'est aussi un signe pour lequel la thématique de la liberté est fondamentale. Et donc la même chose, la question de la liberté, ça peut être un petit peu complexe à vivre. La communication, la communication est pour les signes d'air, et notamment pour le verso, un élément aussi particulièrement important. Et puis, le verso, c'est quand même le signe des serviteurs du monde. Donc il y a une notion de service qui est très forte, c'est un signe d'humaniste, dans ses grandes qualités spirituelles. Et on va retrouver avec la lune en verso, une tendance à vouloir rendre service, mais pas forcément toujours de manière adaptée. Je vais y venir. Donc voilà, ça c'est les grands points. Voyons un petit peu plus, quand on les décline précisément, ce que peut vouloir dire sur le plan de la difficulté relationnelle. Donc on va parler de difficulté d'appartenance, comment se traduit une lune en verso. Alors dans l'enfance, il peut y avoir le vécu d'une expérience, soit de rejet, d'exclusion, vécu par l'enfant lui-même, ou vécu par ses parents, sa famille, et la répercussion, les empreintes de cette expérience de rejet ou d'exclusion, lui sont transmises. Donc lui-même peut être porteur, plus ou moins consciemment, d'une peur du rejet, d'une peur de l'exclusion. Il peut aussi avoir grandi dans un milieu un peu fermé. Alors, il y a plein de milieux fermés, et ça pour de différentes raisons. Il peut y avoir des milieux carrément sectaires, mais il peut aussi y avoir des milieux un petit peu élitistes, avec un esprit de clan. On ne se mélange pas avec les autres. Donc voilà, il y a quelque chose de fermé. Mais il peut aussi y avoir tout simplement l'enfant qui grandit dans une famille en ayant le sentiment qu'il n'y est pas tout à fait à sa place, qu'il y a quelque chose qui fait qu'entre lui et les membres de sa famille, il y a comme un décalage. Donc il ne se sent pas réellement appartenir à la famille dans laquelle il se trouve. Voilà. Ça, c'est différentes formes un petit peu de difficultés qui, dans l'enfance, peuvent être présentes au niveau de la notion d'appartenance. Ça peut être aussi compliqué au niveau des relations frères-sœurs. C'est pareil, dans la fratrie, ce n'est pas toujours simple pour un porteur de lune en verso. Et donc, ça peut créer des difficultés, même après dans l'adolescence, et puis au niveau adulte, dans tout ce qui va être amical, relation au groupe, aux autres. Et là, on peut avoir deux cas de figure. Pour rappel, la lune, elle a un côté double. Elle évoque des dualités. Et donc, on peut vivre soit un côté de la dualité, soit l'autre, voire au cours d'une vie, passer de l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une difficulté relationnelle sur le plan amical, voire sur le plan aussi affectif. Soit il y a un attachement relationnel fort qui est souvent sous-tendu par un besoin de reconnaissance, d'acceptation, de valorisation. Un porteur de lune en verso a souvent besoin d'être reconnu, accepté par les autres. C'est comme ça qu'il se sent légitime. La question de la légitimité peut être un peu compliquée pour les porteurs de lune en verso. Ce qui, évidemment, va impacter leur confiance en eux. Donc, si autrui me valorise, si autrui me renvoie une image positive de moi, déjà, je me sens légitime et je peux oser certaines choses. Par contre, si je suis critiqué, si je ne suis pas reconnu, dans ces cas-là, je peux ne pas oser. Je peux me freiner, je peux me bloquer. Et donc, plus ou moins consciemment, un porteur de lune en verso peut avoir tendance à développer une forme de suradaptabilité. Il va plutôt valoriser ce qui lui permet lui-même d'être valorisé et reconnu et éviter ce qui va attirer soit de l'incompréhension, soit des critiques. Ça, c'est un aspect de la dualité que la lune peut faire remonter. L'autre aspect, c'est « j'en ai rien à carrer des autres ». C'est le porteur du lune en verso qui, en fait, n'est pas intéressé par le côté social, par la relation au groupe. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas forcément des amis ou qu'il ne va pas s'intégrer à des groupes, mais ça ne tient qu'à un fil. Voilà. Ça ne tient qu'à un fil parce qu'à tout moment, il peut s'éloigner, s'écarter pour diverses raisons. L'une d'entre elles est liée au deuxième point que j'évoquerai par la suite, c'est la menace, l'atteinte à sa liberté. S'il se sent coincé ou menacé dans sa liberté, il peut très vite s'écarter d'un groupe ou d'une relation. Aussi parce qu'il y a toujours la question de la place, donc il peut avoir l'impression que personne ne va le reconnaître ou l'accepter tel qu'il est vraiment et donc il préfère rester à l'écart. Puis il y en a vraiment pour lesquels c'est fatigant d'être en relation avec d'autres personnes. Ça crée, oui, ça crée une fatigue émotionnelle, physique, intellectuelle et donc il y a une préférence pour une certaine forme un petit peu de solitude qu'il ne vivra pas forcément mal. Bon, après ça dépend de ses signes astrologiques, notamment de son signe solaire. S'il est lion par exemple et qu'il a une lune en verso de la solitude, ça ne lui fait pas peur. Ça peut être plus compliqué avec des signes d'eau par exemple. Mais bref, pour certains, ça peut être soit un attachement relationnel trop fort, attente de valorisation, de reconnaissance, soit je fais ce que je veux et je n'en ai rien à faire de ce que les autres pensent. Et si on vient trop me critiquer, je préfère rester à distance et m'occuper que de moi. Donc, il peut y avoir aussi des difficultés d'engagement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes avec une lune en verso. C'est généralement une problématique des lunes en signe d'air, ça aussi. J'y vais d'un pied, mais bon, voilà, si on menace ma liberté, si je me fais critiquer, si je sens que je risque d'être rejetée, exclue, si je ne vais pas être suffisamment valorisée, si je ne vais pas pouvoir m'exprimer comme je le voudrais, je vais très vite me retirer de la relation. Et ça peut être vrai aussi sur le plan du travail. C'est-à-dire que les porteurs de lune en verso peuvent avoir du mal pour certains d'entre eux, évidemment, à vraiment s'engager professionnellement dans une entreprise parce que là aussi, soit ils peuvent craindre que l'on porte atteinte à leur liberté, soit s'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas en adéquation ou plutôt que l'entreprise n'est pas en adéquation avec qui ils sont eux, on va voir qu'ils ont des valeurs assez fortes en général. Mais ils préfèrent à la limite ne pas y aller. Et sinon, après, on peut avoir des personnes qui vont chercher l'engagement, mais qui vont le vivre d'une façon pas toujours très saine, presque, dans le sens où, pour certains, la relation peut être vue comme un outil de valorisation d'un égo défaillant. Et là, à l'extrême, alors évidemment, à l'extrême, on peut avoir des manipulateurs, des pervers narcissiques, c'est un peu à la mode, mais c'est vrai que le verso fait partie des signes qui possèdent un potentiel de manipulation assez fort parce que c'est un signe d'air, de relation, de communication, parce qu'il a une certaine prestance, parce qu'intellectuellement, il peut être assez brillant. Donc, quelque part, entre guillemets, il peut en jeter. C'est-à-dire qu'il peut donner l'impression d'être quelqu'un qui attire les regards, un peu magnétique. Mais pour le coup, s'il a un égo fragile, il peut utiliser ses capacités pour se donner une image plus valorisée, meilleure qu'une autre personne. Et ça va être quelqu'un qui, par exemple, dans une relation affective, va se faire un malin plaisir de rabaisser l'autre, de pointer ses erreurs ou ce qu'il estime être, lui, des fautes. Et donc, comme ça, il garde le contrôle, il garde cette image aussi supérieure qu'il estime méritée d'avoir, mais qu'au fond de lui, il sait qu'il n'a pas, en fin de compte. Mais bon, voilà. Donc, attention à ça. Soit, avec l'une en verso, on peut être facilement manipulé parce qu'on a besoin d'être reconnu et donc on va faire des choses pour être reconnu. Soit, on peut soi-même avoir une tendance à être manipulateur. Voilà. Bon, évidemment, les manipulateurs ne vont pas apprécier cette vidéo, voire ne vont pas du tout la voir parce qu'ils ne vont pas se reconnaître là-dedans. Ils vont dire « Non, moi, du tout, je ne suis pas manipulateur. » Bon, ça, c'est le propre des pervers narcissiques de ne pas se remettre en cause. Quoi d'autre ? Donc, après, il y a ceux qui aussi vivent des difficultés d'intégration, des difficultés à trouver leur place. Alors, ça peut être par rapport à un groupe, ça peut être par rapport au monde du travail. C'est la notion d'intégration, d'insertion qui peut être un petit peu compliquée avec une une en verso où là, c'est un peu, on va dire, un peu passif. Mais le porteur d'une en verso voudrait bien faire partie de groupe, voudrait bien arriver à s'intégrer dans le monde du travail, dans telle entreprise, etc. Mais il vit un petit peu des expériences comme ça où il est mis à l'écart, rejeté, il obtient des réponses négatives. Donc, ça peut être un petit peu compliqué. Et notamment pour les jeunes adultes qui quittent les études pour entrer dans le champ du travail, il n'est pas rare, ce n'est pas non plus une généralité, mais il n'est pas rare que les porteurs de lune en verso aient un petit peu de mal avec cette phase d'entrer dans la vie professionnelle active parce qu'encore une fois, il peut y avoir une difficulté d'intégration et d'insertion. La liberté, donc grande thématique du verso, mais qui avec une lune peut pour certains soit confiner à la marginalité, à l'excentricité, c'est vraiment la personne qui peut revendiquer tellement sa liberté qu'elle en devient rebelle, qu'elle tombe facilement dans l'opposition, voire le complotisme aussi, c'est-à-dire qu'elle va rejeter tout ce qui, selon elle, porte atteinte à sa liberté, à la notion même de liberté et donc, elle va se démarquer. Il est vrai aussi que l'excentricité chez les verso, elle est liée non seulement à leur besoin de liberté, mais à leur besoin de se démarquer. Le verso, il aime, un peu comme le lion, montrer qu'il ne fait pas partie du troupeau, qu'il n'est pas un mouton, qu'il n'est pas dans la masse et donc, il peut avoir aussi un regard sur la vie, sur les autres, une façon d'être, une façon même de se vêtir, une façon de vivre sa vie qui va exprimer une certaine forme d'excentricité. Évidemment, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, simplement, ça peut être parfois un petit peu extrême dans le sens où ça peut le mettre à l'écart, à l'écart des autres, à l'écart d'être compris et de pouvoir aussi comprendre les autres. Ça crée de l'exclusion alors que le verso est fondamentalement au niveau spirituel un signe d'universalité, d'inclusivité. Donc, l'une en verso, il y a quelque chose qui coince un petit peu vis-à-vis de l'inclusivité. Donc, ceux qui ne veulent pas s'engager car ils craignent de perdre leur liberté, ce qui peut être le cas aussi dans la relation amoureuse, ça peut être compliqué de tomber amoureux d'un porteur de l'une en verso parce que, le fait de s'engager dans une relation, ça peut lui paraître être quelque chose qui va contraindre sa liberté. Ou alors, il a besoin d'avoir toujours sa zone de liberté, même quand il est en relation avec une autre personne. Bon là, il faut trouver la bonne personne parce que ce n'est pas toujours quelque chose de facile à comprendre pour le partenaire. Notamment, par exemple, si, ok, on est en couple, mais on vit chacun chez soi, par exemple. Ok, on est en couple, mais on part en vacances séparément. Ça peut être des choses un petit peu de ce style-là qui peut donner à l'autre l'impression qu'en fait, est-ce qu'on est vraiment en couple ? Bon, c'est pour certains porteurs de l'une en verso. Après, il y en a qui peuvent être aussi très fusionnels, s'ils ont pas mal le signe d'eau dans leur thème. Donc, facilement rebelle, c'est vraiment le rebelle qui aime s'opposer, qui aime prendre le contre-pied, qui aime dire que, ben non, c'est pas comme ça, mais c'est plutôt comme ça, ou là, voilà, on ne voit pas les choses correctement. Et il est particulièrement rebelle par rapport à tout ce qui est convention, le passé. Pour le verso, le passé, c'est le passé, il ne faut pas s'en occuper, il faut s'occuper de l'avenir, il faut s'occuper de ce qui pourrait être. Donc, il est très tourné vers le futur, mais du coup, il peut un peu manquer d'ancrage dans le sens où il ne s'appuie pas forcément sur les leçons, les apprentissages du passé pour construire son innovation, son esprit innovant. Donc, il y a quelque chose qui peut être un petit peu à côté. C'est la personne qui voudrait changer le monde et comme je le disais, elle peut avoir des valeurs supérieures, des valeurs humanistes fortes, mais parce qu'elle est en rejet du passé, elle n'a pas les éléments, elle n'a pas le point d'appui, elle n'a pas la base solide qui lui permet de vraiment pouvoir innover, révolutionner et manifester l'esprit progressiste qu'elle possède, c'est-à-dire qu'elle est trop décalée, encore une fois. La notion de décalage, c'est vraiment un mot qui, je trouve, correspond à pas mal de porteurs de l'une en verso. Autre point, alors, pour tout ce qui est effectivement de l'originalité, besoin d'affirmer sa différence et donc critique au passage des personnes qui seraient elles-mêmes plus traditionnelles, conventionnelles, classiques, voilà, avec un risque aussi de créer, encore une fois, de l'exclusion plutôt que d'être dans l'inclusivité. Sur le plan de la communication, là c'est pareil, on a un peu du tout ou rien. Une lune en verso, ça peut être la personne qui va un peu beaucoup parler, voire trop, et d'elle, mettant en avant ce qu'elle sait bien faire, le côté un petit peu orgueilleux des signes lion-laxe, lion-verseau, voilà, ses réalisations, qui elle connaît aussi, le réseau social, etc. Et puis, à l'inverse, ça peut être la personne qui a une espèce de peur presque phobique de la communication devant un groupe, de la communication devant un auditoire, la prise de parole, les fameux tours de table que l'on fait par exemple lorsqu'on est en formation ou en stage ou ce genre de choses, ça peut être compliqué pour les lunes en signe d'air et donc la lune en verso, voilà, ceux qui sont un petit peu tibis de ce côté-là, ça peut, voilà, faire remonter des peurs et les faire bafouiller. Ça va avec le côté plus, on va dire, introverti, vécu plus introverti du lune en verso, c'est la timidité, c'est la peur d'être mal jugé, c'est la peur de mal faire, voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est plus facile d'être à l'écart, de se tenir à l'écart. Dans la version extraverti, on aura plus, ben oui, moi, j'aime parler de moi, j'aime parler aux autres aussi, mais pas mal de moi quand même et j'aime bien être reconnue, valorisée, voilà, mettre bien en avant. Donc du coup, on peut aussi avoir des personnes qui vont chercher à donner une certaine image d'elle pour justement, une image positive, être valorisée et donc leur communication est construite autour de qu'est-ce qui peut me mettre en valeur. Ce n'est pas une communication qui est totalement authentique, elle peut être un petit peu biaisée, elle va manquer de sincérité parce qu'elle est dans une recherche de donner une certaine image. Ça, on le voit aussi à travers les réseaux sociaux où on va chercher à donner une certaine image de soi pour être appréciée, valorisée. Donc ça, voilà, on peut le retrouver aussi chez certains porteurs de l'énergie verso et notamment du MUN en verso, mais pas que, évidemment, ce n'est pas l'apanage de l'exclusivité de ce signe. Donc, il peut manquer d'écoute, ça va avec le fait de beaucoup parler de soi et puis ensuite, autre caractéristique du verso, une caractéristique importante, c'est la notion de service. Comme je le disais, le verso, c'est le signe des serviteurs du monde. Ils ont ce côté humaniste, ils ont ce côté valeur supérieure, vouloir changer le monde pour en faire un monde meilleur et quand on a une lune en verso, on peut être quelqu'un de relativement serviable, on aime rendre service. Mais là encore, il y a des biais. Donc, soit on va rendre service parce que ça permet d'avoir une bonne image, d'être valorisé, d'être apprécié par l'autre, soit parce qu'on attend en retour aussi. Je te rends service, donc à ton tour, quand je vais te demander quelque chose, tu as plutôt intérêt à me rendre service et je vais te rappeler que je t'ai rendu service la dernière fois ou je te propose de te rendre service mais en fait, quand je vais te rendre service, je vais te demander en même temps quelque chose et c'est toi qui vas te retrouver un peu coincé à me rendre service. Donc voilà, il y a cette notion un petit peu d'utilisation par le service. On en revient à un côté un peu manipulateur du verso. Après, on a ceux qui veulent rendre service et qui vont le faire de façon inadaptée. C'est comme tous les conseils que l'on reçoit alors qu'ils n'ont pas été sollicités. Donc des signes tels que l'une en verso, l'une en vierge, parce que la vierge c'est aussi un signe de service. Donc on peut avoir des personnes qui deviennent un peu soit intrusives, soit maladroites, soit… Voilà, elles vont donner des conseils, elles vont dire comment on devrait faire, comment on devrait voir les choses. Déjà, on ne leur a rien demandé et ensuite, c'est en fonction d'elles, ce n'est pas en fonction de la personne à qui elles offrent aussi volontairement un service mais c'est vraiment en fonction de leur propre perception avec aussi tout leur bagage, leur propre histoire, leur propre peur, leur propre manque, leur propre besoin. Donc c'est aussi faussé de ce côté-là. Et puis parfois aussi, trop vouloir rendre service, on enlève à l'autre l'autonomie qu'il pourrait développer en faisant lui-même ce qu'il était au départ censé faire par lui-même. si j'accours dès que l'autre a besoin d'un coup de main et que je ne le laisse pas se débrouiller un minimum par lui-même, en fait, est-ce que je lui rends vraiment service ou est-ce que je suis en train de lui voler son autonomie, le développement de son autonomie ? Voilà. Et puis après, il peut y avoir aussi une image un peu grandiose du service et de ce que le monde devrait être, le côté humaniste, utopiste du verso qui fait que, là aussi, avec un peu parfois le côté être dans ce qui est grandiose, je me verrais apporter ça dans le monde, produire ceci, produire cela. Bon, en vrai, je n'en ai pas tout à fait les capacités ou je ne travaille pas vraiment pour cela parce que je rêve beaucoup. Mais donc, il y a quelque chose un peu décalé entre ce que je suis à ce que je me propose d'apporter ou comment je vois que le monde devrait être et ce que je fais concrètement. Autrement dit, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il n'est pas rare avec les porteurs de l'une en verso qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'ils prônent, les belles valeurs, les beaux projets qu'ils peuvent mettre en avant et ce qu'ils vivent réellement. Même au niveau relationnellement, ils peuvent parler des belles relations, ils peuvent parler de l'amour et puis après, si on devait creuser leurs relations affectives, on s'apercevrait que ce n'est pas toujours très juste. Donc ça, c'est ma proposition d'interprétation d'une lune en verso de manière générale avec encore et toujours l'histoire du curseur. On peut être plus ou moins marqué sur l'un ou l'autre des points que je viens de lister. On peut évidemment ne pas les avoir tous puisque ça va dépendre de la configuration globale de son thème. Ça va dépendre aussi de sa maturité, de son avancement en âge. Il y a peut-être des choses qu'on exprimait plus jeune et puis on l'a travaillé. C'est l'objectif en tant que personnalité de s'élever au-dessus des aspects inférieurs de sa lune en verso. On a peut-être appris aussi à détecter les manipulateurs et à ne pas se faire avoir par les beaux parleurs. On a peut-être appris aussi à être un peu moins original, excentrique pour être un peu plus inclusif. Bref, tout ça est en développement. Donc, je passe à présent à l'interprétation de la lune en verso en maison. En commençant par la maison 1, la maison du bélier. Donc, la maison 1, elle renvoie au plan et elle renvoie l'incarnation. Elle est en rapport aussi avec l'énergie de vie fondamentale. Lorsque la lune se trouve en verso en maison 1, là, pour le coup, on peut, à mon avis, vraiment avoir quelqu'un qui va se demander qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là dans cette vie, dans cette famille, sur cette terre, sur cette planète ? Donc, il y a vraiment la question de la place qui peut être un petit peu compliquée. Des fois, très concrètement, ce sont des personnes qui naissent dans des familles qui n'étaient pas vraiment prêtes à l'accueillir. Un enfant qui n'a pas été désiré, une conception qui n'est pas arrivée au bon moment. Voilà, il y a un contexte entre les parents, le couple. Déjà, est-ce que c'était vraiment un couple ? Est-ce que ce n'était pas une rencontre comme ça ? Enfin, voilà. Ça peut être un petit peu compliqué. Et du coup, ça donne vraiment ce sentiment d'un peu de manquer de présence, d'ancrage et de sens. Voilà, c'est quoi le sens de la vie ? Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? Ça peut donner aussi beaucoup d'échappée mentale, c'est-à-dire que c'est la personne qui va peut-être imaginer, rêvasser ou se construire des mondes parallèles plutôt que de faire face à une réalité qui peut lui paraître pesante. Après, ça peut être des personnes aussi qui ont une perception de la vie, de leur vie, de leur travail, etc. particulièrement originale, assez, pour le coup, comme je disais auparavant, excentrique. Et donc, en fait, elles ont des idées, mais ces idées peuvent être difficiles à réaliser parce qu'elles sont justement un peu trop décalées, un peu trop ou grandioses ou originales ou pas adaptées à l'époque ou pas adaptées à leurs moyens, c'est-à-dire les ressources dont la personne dispose pour pouvoir vraiment suivre une idée. Après, on peut avoir des personnes avec une lune en verso ou en maison 1 qui ont beaucoup d'idées, ça fuse énormément, mais ça passe très vite. Voilà, c'est passer d'une idée à l'autre sans pour autant vraiment en prendre une et dire bon, ben celle-là, je la suis jusqu'au bout. Ça peut switcher très rapidement. Après, les émotions, ça peut être compliqué aussi parce qu'il y a un mélange de feu, donc côté émotionnel qui peut être activé assez intense à l'intensité du feu et d'air, donc l'air, quand il souffle sur le feu, bon ben voilà, on a plus que des braises, on peut avoir carrément un bon gros feu qui risque de brûler aussi ce qui se trouve autour. Et comme on le sait, le bélier, la maison 1, est un signe qui peut être sujet à la colère, à l'impulsivité, à l'impatience et donc une lune en verso en maison 1 peut activer ces tendances-là et faire que ce sont des personnes qui, un peu malgré elles, je ne suis pas en train de dire qu'elles en font exprès, mais sont assez facilement sujettes à la colère, peuvent démarrer au quart de tour, peuvent aussi avoir ce côté très fonceur, tête baissée, très entêtée, ça ne va pas durer bien longtemps, mais c'est j'ai décidé comme ça, tu ne me diras pas le contraire parce que de toute façon, je ferai comme j'ai envie de faire, encore une fois, la notion de liberté, donc je suis libre de mes décisions, je suis libre de choisir ce que j'ai envie de faire et si tu te mets en travers de ma route, attention à ma colère et sinon, de toute façon, je ferai comme j'ai envie de faire. Ceci dit, elle s'arrête aussi assez rapidement. Bon, encore une fois, c'est vraiment, je ne prends que la lune en verso en maison 1, s'il y a du signe de terre à côté, là il peut y avoir plus de persévérance, bon, pas toujours parfois pour des bonnes choses parce qu'on peut se précipiter puis se dire finalement que là on est en train de prendre une direction qui n'est pas bonne mais s'il y a beaucoup de signes de terre, on ira jusqu'au bout quand même, mais bon, voilà. Après, ça peut être une personne qui a des grandes valeurs humanistes mais il y a quelque chose un peu de biaisé, de déformé, de trop passionné, ça manque un peu de vision claire et puis c'est un peu trop en fonction de la personne, c'est voilà, moi ce que je pense, c'est comme ça, c'est comme ça que les choses devraient être, c'est comme ça que le monde devrait être et voilà, il n'y a presque pas de discussion, de négociation possible, voilà, c'est ça. Et donc certains peuvent effectivement, comme je le disais tout à l'heure, partir dans des échappées mentales de rêver d'un monde meilleur, un monde, comme on voit un peu dans certains romans de science-fiction où là, ça y est, le monde est en paix, tout va bien, personne ne manque de rien, etc. ou alors à l'inverse, on peut avoir des personnes qui, en fait, n'y croient plus à ces valeurs-là, elles ne croient plus à la fraternité, elles ne croient plus à l'équité, etc. Et donc elles vont, enfin, elles sont dans la voie du matérialiste plus-plus, voilà. Le verso peut avoir, comme je le disais, un côté un peu élitiste, donc il peut être attiré aussi par ce qu'il en jette, voilà, que ce soit un certain luxe, un certain niveau social, donc on peut avoir aussi des porteurs de lune en verso et notamment lune en verso en maison 1 qui font un choix de vie qui est soit un choix de vie plutôt idéalisé, soit un choix de vie plutôt carrément matérialiste et puis on y va. Mais ceci dit, ça change, l'un comme l'autre change, c'est un peu comme s'il y avait besoin de réconcilier les deux, la matière et le spirituel, les valeurs supérieures et le plan concret, voilà. C'est un des défis peut-être des lunes en verso que d'arriver à incarner concrètement des valeurs supérieures sans pour autant partir trop haut, sinon c'est, voilà, c'est encore une fois c'est utopiste. Après, ça peut être des personnes aussi, les porteurs de lune en verso en maison 1 qui seront attirées par des personnes qui vont sembler à la façon du bélier fonceuses, sûres d'elles, qui ont du courage, de l'assurance, qui sont déterminées, qui n'ont pas froid aux yeux, mais le risque c'est de se faire avoir, c'est-à-dire que prennent ces personnes-là un peu comme des modèles, des exemples à suivre, mais soit ça ne leur convient pas parce que ce n'est pas vraiment ce qu'elles sont ou la façon de faire de l'autre n'est pas adaptée, soit elles ne se rendent pas compte qu'en fait l'autre est aussi peut-être dans une façade et que derrière c'est un peu ou creux ou carrément malhonnête et que là il y a un risque de suivre, d'être embarqué dans des histoires pas claires du tout. Voilà, après le besoin de liberté peut déterminer tellement de choses dans la vie que ça peut occasionner par la suite des vraies difficultés d'engagement et des vraies difficultés sur le plan relationnel et professionnel. Mais encore une fois, ça évolue au cours de la vie et en fonction des expériences voire des crises vécues et des leçons tirées. Voyons à présent comment on peut traduire et interpréter une lune en verso en maison 2. Bon ben là pour le coup avec le verso et le taureau on peut avoir quelque chose d'assez matérialiste. Bon, je vais y venir. D'abord, il peut y avoir la revendication des désirs et des envies personnelles parce que le taureau c'est le signe des désirs, c'est le signe des besoins. C'est le signe de voilà ce que j'estime fondamental, essentiel pour moi pour être en sécurité, pour me sentir bien, pour peut-être même sur le plan matériel avoir plus que ce dont j'ai besoin. Certaines recherchent aussi de luxe, c'est en rapport avec l'or, avec l'argent, le taureau. Et donc, on peut avoir des personnes qui vont revendiquer leur désir et qui vont soit manipuler pour obtenir ce qu'elles désirent. Soit en fait, elles ont un peu des désirs qui sont bloqués ou elles ne sont pas au clair ou ça a été freiné dans l'enfance et dans ces cas-là, elles vont se retrouver avec des personnes qui vont leur imposer leurs propres désirs et elles, elles vont se retrouver prises un petit peu dans un jeu qui n'est pas forcément ni très sain ni très porteur pour elles puisqu'en fait, elles se retrouvent à suivre les désirs d'une autre personne. Une personne qu'elles peuvent estimer sûre d'elle, stable, sécurisante, mais qui en fin de compte peut être vite enfermante, voire autoritaire et même carrément mocive. Donc ça, ça peut être aussi une des dures leçons chez les porteurs de l'une en verso en maison de deux, à savoir de se mettre plus au clair avec leurs besoins fondamentaux, leurs désirs réels plutôt que soit de chercher à répondre, c'est le fameux rendre service. Donc je rends service en ayant une lune en verso en maison de deux, je rends service à l'autre en répondant à ses attentes, à ses besoins, à ses projections, à ses désirs. Bon, voilà, on voit bien vers quoi ça peut aller à l'extrême ou sinon, je ne fais que ce que moi, je désire. Les deux extrêmes, ça peut être un petit peu ça mais dans les deux cas, ça peut vraiment conduire à des crises, notamment des crises relationnelles assez fortes, voire des crises financières aussi parce que l'usage de l'argent n'est pas forcément très clair quand il y a une lune en maison de deux. Donc, on peut avoir des personnes qui peuvent être, notamment au niveau de l'adolescence, on peut avoir des adolescents avec l'une en verso en maison de deux qui peuvent avoir un attrait pour les marques, voilà, le luxe, le dernier gadget, téléphone qui vient de sortir ou à la mode, c'est je veux, je veux, je veux, quoi, voilà. Après, on peut avoir aussi des personnes qui sont très généreuses matériellement mais qui risquent aussi de se faire avoir. On en revient sur le côté soit un petit peu je manipule pour avoir ce que je désire soit, voilà, je me fais avoir, je suis manipulée et ma générosité va être perdue, je vais le gaspiller parce que je vais donner de mon argent, de mon temps à quelqu'un qui va se servir tout simplement. Ça peut donner aussi, c'est une autre interprétation, une autre traduction possible d'une en verso en maison de deux, une difficulté à percevoir ses ressources, ses capacités, ses moyens parce que c'est la question des désirs, c'est la question des besoins, c'est la question de la stabilité, de la sécurité, la maison de deux et le taureau mais c'est aussi la question de ce qui me sécurise intérieurement et donc de ressources, de capacités, de qualités que je possède et qui me servent un peu de socle, qui me servent de point d'appui. C'est ma force intérieure, c'est ce que je sais bien faire, ce qui me plaît et là où je suis assez solide. Or, quand il y a une lune en verso en maison de deux, il peut y avoir le sentiment qu'on n'a pas ça. Il manque une solidité intérieure, il manque des ressources, il manque des capacités et du coup, on peut être assez vite déstabilisé et ça peut faire qu'on va aller chercher la stabilité à l'extérieur. On va aller la chercher chez une autre personne, on va aller la chercher dans un travail pour se sentir en sécurité. Mais du coup, déjà, ça évite de développer ses propres ressources, capacités, qualité, ce qui est quand même un petit peu dommage et ça crée aussi des relations de dépendance et tout ça renforce en fait une certaine insécurité intérieure. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir dire « Ok, c'est peut-être pas clair, mes capacités, mes qualités, mes points d'appui, mais si je me penche vraiment sur la question, je vais peut-être arriver, enfin, je vais arriver à découvrir ce qu'il y a en moi et qui peut me servir de point d'appui, de base solide. Ça peut être mes valeurs fortes sur lesquelles je ne dérogerai pas parce que c'est vraiment le cœur de qui je suis. Ça peut être une qualité, un trait de personnalité pour dire « Voilà, ça c'est vraiment, c'est moi, je ne peux pas être autre chose que ça, c'est qui je suis. » Et ça peut être aussi des capacités, des compétences développées au cours des années parce qu'il y a un intérêt pour et qui peuvent servir aussi de point d'appui pour évoluer dans la vie. Donc, attention à ça, soit je me sous-estime, je me dévalorise, soit je peux aussi me surestimer et penser que j'ai plus de capacités, de qualités et que je n'en ai réellement. Et là, je peux même tomber un peu dans la victimisation en me disant « Comment ça se fait que je ne suis pas reconnue avec toutes ces qualités, ce talent que je possède ? » Après, c'est le côté incompris, un petit peu de mégalomanie, lune en verso en maison d'œufs dans un côté de la polarité de la lune. Donc, après, la question de l'ancrage, certains porteurs de lune en verso en maison d'œufs peuvent trouver le plan de la matière avec tout ce qui est aussi des affaires concrètes du quotidien, la gestion de l'administration, les affaires un petit peu, faire des papiers. Ça peut être compliqué pour certains porteurs d'une lune en verso en maison d'œufs. et donc, ils peuvent trouver ça lourd, embêtant et ne pas être toujours très bien organisés à ce niveau-là. Ils ont l'impression que ça contraint leur liberté, toutes ces règles, toutes ces codifications, l'administration française. Donc, ça peut être des personnes qui, par exemple, ont un papier à refaire, je ne sais pas, une carte d'identité et puis qui vont traîner longtemps avant d'y mettre. Et puis, à l'inverse, vous avez ceux qui ont très peur, vont à tout prix faire en sorte qu'avant que leur carte d'identité soit périmée, qu'ils se mettent au taquet pour déjà se préparer au renouvellement. Déjà, on est encore une fois sur le côté polarité de la lune. Après, le verso et le taureau sont des signes de la croix fixe. Donc, la croix de la conscience. Mais ça peut vouloir dire qu'il y a un peu un manque de conscience. Donc, comme je le disais, ça peut toucher les ressources, les ressources intérieures. Je ne vois pas clairement de quoi je suis capable. Mais aussi, il peut y avoir un manque de clarté à percevoir la vérité. La vérité, par exemple, par rapport à ce qu'est une autre personne, ce qu'elle vit. La vérité par rapport à une situation, par rapport à un problème, par rapport à soi-même. Donc, voilà, la question de quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas perçu avec suffisamment de discernement. Ça peut être un petit peu délicat, le cas quand il y a une lune en verso, en maison 2. Et là, ça nécessite de faire un effort, justement, de discernement, de clarification, en posant les choses, en acceptant d'aller creuser un petit peu, en disant, attends, là, je pense ci, deux, un tel, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que je vois la situation, une possibilité, l'avenir de telle façon, mais si je pose vraiment les choses à plat, est-ce que c'est vraiment ça ? Donc, voilà, ça nécessite de prendre du recul et de poser un petit peu plus les choses avec objectivité. Donc, voilà mon interprétation pour la lune en verso, en maison 2. Je vais continuer avec la lune en verso en maison 1. Je suis en train de me dire que j'aurais pu parler aussi de la jalousie, de la possessivité qu'on peut avoir avec une lune en verso en maison 2, que l'on en soit victime, victime de quelqu'un de jaloux et possessif, ou que l'on soit soi-même quelque peu possessif et jaloux. Voilà, possessivité, là aussi, par rapport à la liberté, ça peut être une question délicate. Lune en verso en maison 11, bon, ben là, on peut dire que pour le coup, je n'ai pas besoin de prendre de pincettes pour dire que la question de la liberté, il y a vraiment un truc qui n'est pas clair. Là, c'est évident qu'avec une lune en verso en maison 11, il y a une problématique en lien avec la liberté qui va être délicate à vivre, à traverser, à éclaircir aussi, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, soit dans l'enfance, il y a eu un vrai manque de liberté, donc liberté de parler, liberté d'agir, même liberté de penser, de décider par soi-même. L'enfant, l'adolescent a pu être vraiment très contraint. Soit il y avait trop de liberté, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui a grandi dans un environnement familial où il n'y avait pas assez d'autorité, ce n'était pas assez strict, ce n'était pas assez… il n'y avait pas de règles, il était peut-être un peu trop livré à lui-même, des parents absents, des parents pas impliqués. Et donc, il n'est pas au clair. Dans un cas comme dans l'autre, il n'est pas au clair avec la notion de liberté et ça peut être quelque chose auquel il va réagir d'une façon hyper réactive. Il aura besoin de toute façon d'éclaircir ce que c'est que la liberté, la sienne, celle d'autrui, comment respecter aussi la liberté d'autrui tout en respectant la sienne. Ce sont des questions qui peuvent être sensibles et qui vont nécessiter un vrai recadrage, si je puis dire. Donc, ce sont des personnes qui peuvent avoir des vraies difficultés d'engagement ou être à l'opposé dans un sur-engagement, un sur-investissement. Soit le « je m'accroche » donc relation de dépendance, relation d'attachement excessive, à l'autre, au travail, peu importe, besoin d'être reconnu, valorisé, plus, plus, plus. Ou au contraire, je rejette, je me mets à l'écart, je suis un incompris et donc je préfère éviter les contacts sociaux voire carrément la relation amoureuse parce que de toute façon ça ne peut pas bien se passer. En tout cas, c'est une espèce de forme pensée que peut avoir un porteur de lune en verso en maison 11. Il peut y avoir un côté vraiment marginal, un côté utopiste, un côté « oui, j'ai des belles et hautes valeurs, mais je ne les vis pas, je ne les incarne pas et je ne comprends pas pourquoi le monde n'est pas comme ça. On ne vit pas dans un monde de paix, d'harmonie, etc. » Ça peut être compliqué, vraiment, on a le sentiment de décalage, de ne pas être à sa place, de ne pas se sentir bien avec les gens qu'on fréquente, bien dans son travail avec ses collègues. Il peut y avoir ça et ça peut vraiment être assez pesant, tout comme il peut y avoir beaucoup d'originalité, d'excentricité, affichée, revendiquée et qui en fait est une forme de mise à l'écart de l'autre. Je me montre tellement différent, tellement dans mes valeurs que je n'accepte pas l'autre tel qu'il est et je ne lui fais pas réellement de place. je n'arrive pas à trouver ma juste place mais je peux avoir aussi du mal à donner à l'autre sa place, à l'accueillir vraiment, à l'accepter tel qu'il est. Ça peut être compliqué à ce niveau-là et toujours la problématique de la difficulté à cerner ses véritables capacités, son potentiel, ses ressources. Le verso, c'est un signe dont on dit souvent, alors c'est un peu caricatural, qu'il y a beaucoup de génie chez les versos ou ça peut être aussi l'ascendant verso, ça peut être un Jupiter en verso, enfin bon, il y a les configurations en verso qui peuvent, ou en maison 11, prédisposer à une créativité originale, innovante et donc un petit peu cette étoffe du génie. Ça veut dire en fait que la personne a été en capacité de détecter son potentiel et qu'elle est dans une telle liberté d'affirmation, d'acceptation de qui elle est que rien ne peut l'empêcher de suivre, si je puis dire, sa voix, son appel intérieur et ça va se traduire effectivement par une production géniale en science, dans l'art, dans n'importe quel domaine, peu importe. Mais quand la lune se trouve en verso en maison 11, là pour le coup, la personne peut se demander mais c'est quoi vraiment mes capacités, mes qualités, mon potentiel ? Ça peut être présent, c'est-à-dire qu'elle peut avoir quelque chose de l'ordre d'un talent un peu caché, un peu bloqué mais comme si ça lui échappait, elle n'arrivait pas, elle n'arrive pas à le cerner. Donc bien souvent, il lui faut revoir un petit peu ses exigences à la baisse et commencer un peu comme si elle devait construire de zéro, repartir de zéro, même adulte pour bien stabiliser les choses avant de pouvoir toucher à son réel potentiel et lui permettre de se manifester pleinement. Donc c'est bien d'avoir des valeurs hautes, enfin c'est bien, ce n'est bien ni mal, d'avoir des valeurs hautes, supérieures telles que je ne sais pas, l'honnêteté, la fraternité, la liberté, l'intégrité, la paix, etc. Mais il faut déjà commencer par les vivre soi-même à un certain niveau déjà, sinon il y a trop de décalage et sinon ça donne aussi le sentiment que oui, j'ai ces aspirations-là mais dans ma vie ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, chercher à incarner un petit peu plus ce qui peut être prôné ou ce qui peut être de ses valeurs intimes à son niveau en fonction de ce qui peut être possible de faire. Voilà, donc sinon c'est un risque vraiment de marginalisation avec certains excès tels que, ben voilà, le complotisme et les théories un petit peu qui partent un peu loin. Alors je ne dis pas que c'est vrai que c'est faux mais ce n'est pas quelque chose qui va aider la personne à trouver sa place, à se sentir bien avec les autres. Ça peut vraiment créer des écarts du rejet, de l'incompréhension, des critiques, du jugement négatif et la personne va dire qu'en fait elle n'en a rien à faire, qu'elle continuera à faire comme elle a envie mais mine de rien ça va créer un fossé de plus en plus grand. Celui qui n'en a vraiment rien à faire, il continue à être bien avec les autres même s'il n'est pas accepté, même s'il est critiqué. Il sait qui il est donc il s'accepte tel qu'il est et il conçoit que les autres peuvent ne pas le comprendre, ne pas l'apprécier, ne pas comprendre ce qu'il dit, ce qu'il fait mais ça ne va pas le perturber plus que ça. Par contre, celui qui dit j'en ai rien à carrer mais qui se met à l'écart ou critique ceux qui ne le comprennent pas, c'est qu'en fait il en a quelque chose à carrer et qu'il n'est pas au clair encore avec lui-même. Donc après, il peut y avoir aussi une idéalisation de la relation, donc voilà, je veux vivre des relations qui soient magnifiques mais qui ne sont pas non plus réalistes, ça peut être la recherche du grand amour, ça peut être la recherche d'une meilleure amie, la personne qui va comprendre, qui va me comprendre de façon absolue idéale, voilà, bon c'est beau mais ce n'est pas forcément très réaliste et puis il peut y avoir des standards trop hauts même par rapport à sa vie, ça peut être des porteurs de lune en verso en maison, c'est des gens qui rêveraient d'avoir une vie merveilleuse, magnifique, etc. selon leurs propres critères à eux mais voilà, ça peut être vite un peu utopiste, peu réaliste en tout cas et puis du coup ça peut être des personnes qui sont tentées de se mettre en communauté en recherchant des personnes qui ne voient le monde que comme elles, qui ont les mêmes valeurs, etc. et donc en fait c'est un peu la recherche de la communauté idéale, du clan mais c'est sans voir que forcément la nature humaine est là ou que l'on soit avec qui que l'on soit elle a cette nature duelle d'ombre et de lumière et que même si on se mettait dans un village à l'écart du monde et qu'on restait entre soi, etc. on recréerait les mêmes problèmes qu'il existe ailleurs dans le monde, il y aurait des conflits, il y aurait de la jalousie, il y aurait du cancan, enfin bref, on répéterait de toute façon les mêmes choses parce qu'autant que ce n'est pas travaillé en soi, qu'il n'y a pas une purification de la personnalité qui est faite, les valeurs elles ne vont pas fonctionner, elles ne vont pas pouvoir s'incarner. Donc voilà, il y a ce côté-là un petit peu de réalisme qui peut être à développer quand on est porteur d'une lune en verso en maison 11. Et pour terminer, lune en verso en maison 12, la maison des poissons, donc l'une des maisons les plus délicates, sensibles à traverser puisque là pour le coup on est vraiment sur des notions d'enfermement, d'inhibition. Donc lune en verso en maison 12, c'est la personne qui a pu vraiment grandir dans un milieu, quelque chose de fermé, quelque chose où il n'y avait pas une grande ouverture sur le monde, il n'y avait pas une grande ouverture sur la différence, sur… c'était un peu vraiment un milieu un milieu clos. Donc voilà, vraiment là je reprends les termes mais je pense que le côté sectaire il y est là quand même. Ou alors c'est… Je ne sais pas, il y a eu une privation d'un parent absent et qui fait que l'enfant s'est retrouvé avec un autre parent qui n'était peut-être pas si stable et si porteur pour lui qu'il n'a pas forcément suffisamment soutenu. Donc du coup, il peut se sentir vraiment mis à l'écart, exclu. Donc ça peut être des difficultés d'intégration qui vont être assez lourdes et assez longues peut-être à travailler. Je pense que jusqu'à 30-35 ans, la difficulté d'intégration peut être assez présente avec une lune en verso en maison douce. Après ça dépend de l'ascendant aussi puisqu'il peut être en poisson, il peut être éventuellement en bélier, donc ça peut aussi changer la donne mais ça peut être difficile. Il peut y avoir beaucoup de contraintes aussi dans l'environnement, des personnes qui sont un peu mises à l'écart, qui peuvent même vivre dans un milieu fermé adulte où elles sont par exemple restreintes à la famille et c'est un petit peu enfermant à vivre ou alors elles sont vraiment tout le temps dans le même milieu. Elles ne voient pas autre chose et le monde se réduit à ce type d'environnement et de milieux limitants en fait. Et donc voilà, là c'est pareil, du coup ça ne lui permet pas forcément de manifester pleinement ses capacités, son potentiel. C'est la personne qui est orientée dans un milieu donné, elle va côtoyer des personnes de ce milieu, c'est son milieu d'origine, elle va développer un travail, des capacités qui vont correspondre à ce milieu-là mais en fait ce n'est pas elle, ce n'est pas qui elle est vraiment. Donc elle, elle va se sentir de plus en plus en désaccord, en décalage et elle aura du mal à sortir de ça, c'est compliqué avec la maison douce, ce n'est pas du tout impossible mais c'est comme s'il y avait une inertie forte et qu'on était un peu embourbés et donc ce n'est pas évident. Après on peut avoir des personnes aussi avec une inversion en maison douce qui pour le coup tombent beaucoup sur des manipulateurs et qui ont du mal aussi à s'extraire de ça, c'est-à-dire qu'elles peuvent être sous emprise, sous l'emprise d'un manipulateur, sous l'emprise d'un pervers narcissique, sous l'emprise de quelqu'un qui va jouer sur leurs émotions, sur leur affect, qui va vraiment, ça peut être une personne qui peut être aussi rabaissée, rejetée et pour le coup là aussi leur potentiel il ne peut pas être développé si vous vous entendez dire à longueur de journée que vous n'êtes pas capable d'eux, que vous ne vous en sortirez pas tout seul, que vous n'êtes que bon, bonne à ceci ou cela. Bon voilà, c'est compliqué. On peut avoir ça un peu avec une enverso en maison 12 pour certains porteurs, pas pour tout le monde, évidemment. Idéalisme et utopisme, donc là on peut avoir des personnes en fait qui se mettent à l'écart parce que c'est de la marginalisation aussi, parce qu'elles rêvent d'un monde meilleur et qu'elles préfèrent vivre leurs rêves ou rêver leur vie que d'être dans une société vraiment de s'intégrer alors qu'elles y voient des choses beaucoup trop négatives. Alors après, ça peut être une souffrance, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent être très sensibles et voir que la société, le monde, il y a beaucoup d'aspects mauvais, négatifs, etc. ça peut être pesant et elles vont plutôt chercher à se mettre à l'écart. Et là aussi, elles finissent peut-être par se mettre dans une bulle, par s'enfermer, plutôt que, il y a de l'évitement, il y a du refus d'engagement, il y a de la fuite en fait, mais il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de présence et il n'y a pas d'implication pour, à son niveau elle évidemment, chercher à faire changer les choses. Peut-être qu'elle ne peut pas faire changer les choses telles qu'elle le voudrait, mais si au moins elle a une action positive, constructive dans un domaine donné, ça lui redonne du pouvoir, ça lui redonne aussi de l'autonomie et ça, à mon avis, un porteur de lune en verso en maison 12 a besoin de ça. Il a besoin de regagner pouvoir et autonomie parce qu'il a dû en manquer au cours de sa vie. Donc, vision un peu idéalisée, confuse de la liberté où on trave forte à la liberté. On peut retrouver ça également chez un porteur de lune en verso en maison 11. Et en fait, il peut y avoir un peu un manque d'originalité dans le sens où il y a un appel pour vivre autre chose et en fait, c'est toujours plus ou moins la même chose, en tout cas pendant un temps de vie qui est vécu et expérimenté. Donc, à un moment donné, il va falloir un peu sortir d'une prison. C'est ce que nous dit la maison 12. Il y a un travail de purification et de libération à faire pour sortir d'une forme de prison, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle, en termes aussi de compétences et de capacités. Il y a quelque chose qui doit être libéré. Voilà. Bon ben voilà, j'en termine avec cette avant-dernière vidéo consacrée à l'interprétation de la lune dans le thème de naissance. N'hésitez pas en commentaire à rajouter des éléments que j'aurais pu omettre et si vous êtes partant aussi peut-être à illustrer avec votre propre vécu, votre propre expérience que vous ayez vous-même la lune en verso ou que vous ayez fréquenté une personne ayant une lune en verso. Ce sera toujours intéressant pour tous ceux qui peuvent partager ce point commun lié à la lune en verso. Et puis, il ne me reste donc plus qu'une vidéo à faire sur ce cycle, à savoir donc la lune en poisson. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psycho-astrologie. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires sympathiques, complémentaires et encourageants. C'est très apprécié. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada